S'appuyer sur son expérience dans la gestion des affaires publiques en apportant des propositions pour développer le Gabon serait l'objectif recherché par Alain-Claude Bilibinze, l'ancien premier ministre gabonais, à travers ce livre. Une œuvre inspirée par les critiques du bilan de l'ancien régime, dont l'auteur a été l'un des acteurs majeurs. Face à un discours qui visait à dire que pendant 14 ans rien ne s'est fait, j'ai pensé qu'il fallait dire ce qui a été fait. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit, ce n'était pas l'objet. L'objet était de montrer que des choses ont été faites, tout en reconnaissant les erreurs qu'il y a eues, notamment dans la gouvernance du pays, tout en indiquant les transformations dont le pays peut avoir besoin demain et en apportant des solutions concrètes. Cet ouvrage est donc le reflet d'une opinion qui doit être considérée comme un simple regard d'un citoyen, au même titre que d'autres. Derrière ce livre, je caresse le doux rêve. Peut-être est-ce une utopie que notre pays sorte enfin des débats de personnes, des postures pour intégrer un vrai débat démocratique axé sur des projets et des propositions. Je déplore qu'un certain nombre d'acteurs publics se soient mis à critiquer un livre qu'ils n'ont même pas ouvert, dont ils n'ont aucune connaissance du contenu, mais parce que ça vient de X, il faut pouvoir agresser. Son livre, Aou Mahou, a été présenté officiellement le 16 septembre dernier. A travers cette œuvre, l'homme politique gabonais invite le public à non seulement jeter un regard arrière sur la gouvernance du pays, mais aussi et surtout de se projeter vers l'avenir.